Le président de la République, Emmanuel Macron, a invité à un dîner le roi d'Angleterre, Charles III, à Versailles. Cela aurait coûté plus de 7 millions d'euros, avec 160 convives apparemment, ou un peu plus. 7 millions d'euros, c'est l'équivalent du salaire de 300 personnes environ, payées au SMIC, avec les cotisations sociales. Pendant un an. Donc le repas d'environ 160 ou 180 personnes, un seul repas, aura coûté l'équivalent de 300 emplois pendant un an. Pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas un scandale ? Ce sera un scandale si on peut prouver, par exemple, qu'il y a eu détournement de fonds, ou abus de biens sociaux, ou surfacturation, ou fausse facture. Là oui, on pourra dire que c'est un scandale. Si la facture de ce repas n'a pas été augmentée exagérément, ou ne comprend pas des choses qui n'ont pas été réellement assurées comme prestation, ce n'est pas un scandale. Si ces messieurs-dames de la haute bourgeoisie, ou de la haute noblesse, et de la monarchie républicaine française, préparent un repas, on imagine qu'ils vont utiliser les plus grandes compétences culinaires, gastronomiques et de service, et donc ça se paye, c'est cher. On a pu voir que, apparemment, chaque convive avait une bouteille de vin qui valait 2500 euros. Mais beaucoup de gens en considèrent que c'est un scandale, parce qu'en France, il y a beaucoup de pauvres, et beaucoup d'injustices, et beaucoup de gens qui ne mangent pas à leur faim, qui n'ont pas de logement, etc. Ou pas de travail. Ce que les gens qui disent que c'est un scandale pensent, si je comprends bien, c'est qu'il faudrait que les élites se restreignent, et diminuent leur train de vie, parce qu'il y a des pauvres. C'est un discours populiste, parce qu'en fait, un dirigeant peut avoir un train de vie modeste, et mener une politique qui ne va pas aller dans l'intérêt du peuple. Il y a énormément de richesses matérielles dans le monde actuel. C'est cette énorme richesse qui est la cause des énormes inégalités actuelles. Dans les sociétés où la production est très basse, où il n'y a pas d'argent, où les gens vivent du troc, il y a très peu d'inégalités. C'était le cas dans le passé. Parce qu'en fait, chacun a juste de quoi survivre, et quand il y a une famine, ou une sécheresse, ou une mauvaise récolte, il y a beaucoup de gens qui meurent, parce qu'il n'y a pas de réserve. Et donc effectivement, même les castes supérieurs, les gens qui ont un peu plus de pouvoir, ne sont pas très riches par rapport à la moyenne de cette société. Mais notre époque est complètement différente, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, elle est extrêmement riche, elle a produit énormément de choses. Et comment ça se voit ? Ça se voit à la population mondiale, qui est de plus de 8 milliards, je crois. Ça se voit à la production agricole, qui est nécessaire pour nourrir 8 milliards de personnes, et en plus nourrir 8 milliards de personnes qui vivent de plus en plus vieux. C'est-à-dire qu'en fait, la richesse n'est pas uniquement dans les bâtiments, dans les voitures de luxe et les yachts, ou dans l'armement, mais elle est aussi sur chacun d'entre nous, dans nos kilos, dans nos muscles, dans nos systèmes nerveux, dans nos chairs, dans nos cheveux, dans nos vêtements aussi, etc. Et donc on est 8 milliards. Bien sûr, sur les 8 milliards, il y a une toute petite partie qui a énormément, et une grosse partie qui a presque rien, qui survit, et même des centaines de millions de gens qui n'ont pas assez à manger, et qui vivent encore très mal, et dont l'espérance de vie est très basse. D'ailleurs, tous les gens, ou la plupart d'entre eux, qui ont dénoncé le scandale du dîner de Macron et du roi Charles, on les entend en général peu sur une critique radicale du capitalisme. Le capitalisme a permis cette augmentation énorme de la population, grâce à l'augmentation des capacités productives et techniques, par rapport au système traditionnel d'avant les révolutions industrielles. Mais il a donc aussi permis ces inégalités. Donc c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est gris, le bilan est contrasté. Et effectivement, les chantres de l'égalité formelle ont un tapis devant eux et peuvent crier au scandale quand des dirigeants font des repas à 7 millions avec des bouteilles de vin à 2500 euros. Donc si on veut agir de manière émotionnelle, de manière moralisante, on va dire que c'est un scandale, ce n'est pas bien. Mais si comme moi, on veut étudier, observer le monde de manière dépassionnée, de manière froide et en comprenant objectivement comment ils fonctionnent, on va voir que ce n'est pas un scandale. Il y a toujours eu une hiérarchie dans les sociétés humaines, que ce soit une hiérarchie de classe sociale, comme aujourd'hui, ou d'une hiérarchie basée sur l'âge ou sur la sagesse, comme dans les sociétés plus anciennes. Et les gens qui sont au bas de l'échelle sociale ont besoin de repérer qui sont les seigneurs, les gens qui dirigent la société. Et pour ça, il y a tout un tas de signes distinctifs, et notamment de nos jours. Le signe distinctif que l'on peut avoir, c'est dans les médias, et des gens qui passent à la télé, que l'on voit souvent, et qui font des repas pentagruéliques, comme celui à Versailles de Macron et du roi Charles, il y a quelques jours. On peut dire que c'est un scandale, car il y a donc des millions de pauvres et de mal nourris. Et dans le passé, quand des partis politiques ou des idéologies très égalitaires avaient une grande puissance, comme le communisme au XXe siècle, effectivement, il y a eu beaucoup de dirigeants politiques qui ont affiché une frugalité et une modestie dans leur mode de vie. Pour autant, ces dirigeants, souvent, n'étaient pas communistes, comme de Gaulle ou d'autres. Ils étaient pour le capitalisme, donc ils étaient pour qu'il y ait une classe capitaliste très riche qui continue à diriger le pays, et l'Occident en général. Mais simplement, ils savaient que les idées égalitaires étaient très puissantes et avaient de nombreux partisans dans le peuple, dans l'électorat, et donc eux-mêmes affichaient une forme de frugalité, des deux modes de vie simples, et payaient leurs factures, etc. On retrouve ça aussi dans les pays du Nord, protestants, qui sont à la fois le berceau du capitalisme, que ce soit l'Angleterre ou la Suède, les pays scandinaves ou l'Allemagne, et qui en même temps ont des dirigeants politiques qui ont un train de vie beaucoup moins dispendieux que ce que l'on peut voir dans nos pays du Sud européen. Une autre critique concernant ce repas que j'ai entendu, c'est qu'on est dans la monarchie républicaine, c'est-à-dire que finalement, par-delà le changement de régime depuis 1789, nous avons, avec notamment la Ve République, un président doté de pouvoirs très importants, et qui dirige comme un roi de France, et qui se comporte de manière identique. Pourquoi pas, c'est en partie vrai, mais je suis assez gêné par ce genre d'argument, parce que derrière, il y a un sous-entendu plein d'illusions sur la République, sur le régime initié en 1789, comme si ce régime était plus égalitaire et plus juste que l'Ancien Régime. Ce n'est pas du tout le cas. Depuis le départ, la République française a été basée sur une hiérarchie de classe comme l'Ancien Régime, mais beaucoup plus inégalitaire, et justement, avec un enrichissement d'une toute petite minorité, beaucoup plus grand que sous l'Ancien Régime. On pense souvent que le roi décidait seul. Ce n'est pas vrai. Il décidait pas seul. Il avait des conseillers, il y avait des contre-pouvoirs, les parlements, des congrégations religieuses, d'autres seigneurs puissants, et donc le roi avait effectivement en fin de compte la décision qui lui appartenait, mais il n'était pas aveugle et il gouvernait aussi en voulant une forme de stabilité, comme nos dirigeants actuels. Ce qui est déplorable au fond, c'est cette mascarade médiatique et démocratique permanente où des politiciens issus de partis qui ont été au pouvoir depuis le XXe siècle et qui ont échoué à prendre les bonnes décisions pour améliorer le sort du peuple, viennent pleurer quand il y a un gouvernement qui invite un roi d'un pays voisin et qui fait un repas somptuaire. Il y a aussi la question à se poser, celle de l'égalité. C'est profondément ancré dans les idées des Français, de beaucoup de Français, et ça vient notamment de la religion chrétienne qui a des penchants égalitaires dans les actes du Christ, notamment très prononcés, et c'est aussi lié aux idéaux révolutionnaires mais qui sont empruntés en fait à la religion chrétienne. Les idéaux des Lumières dans ce versant-là, en tout cas, sont une continuation des idéaux de la religion chrétienne. Et donc, en même temps, il y a une volonté, un amour de la hiérarchie chez beaucoup de gens. Et le fait que les dirigeants aient une vie différente du peuple, je pense que ça choque une partie des Français, mais ça choque pas... Il y a beaucoup de gens que ça ne choque pas. Est-ce mieux d'être dans un pays égalitaire où il n'y a rien, où les jeunes partent à la guerre et meurent à 20 ans, ou quand il y a une maladie, une petite épidémie, il y a la moitié du village qui meurt ? Où vaut-il mieux vivre dans un monde inégalitaire où le peuple a accès à la santé, à des divertissements, peut avoir une éducation même de très mauvaise qualité, peut-être, si on veut, mais une éducation, et peut manger régulièrement. Évidemment, il y a de plus en plus de Français qui ont des difficultés et là, il y a une crise effectivement qu'il va falloir passer et en essayant que le peuple garde un niveau de vie correct. Il y a un enrichissement d'une toute petite minorité de gens possédant toute l'économie ou presque, que ce soit en France ou au niveau mondial, et de l'autre côté, l'immense majorité de la population est en train de s'appauvrir. C'est un mouvement qui a commencé dans les années 70 et qui, là, s'accélère depuis 2008 et encore plus depuis le Covid et la guerre en Ukraine. Ce qui est scandaleux, c'est que des millions de gens n'ont pas d'emploi ou alors ont un tout petit travail où ils gagnent 700 euros. Ce qui est scandaleux, c'est que pour se loger convenablement, il faut aujourd'hui avoir 4000 euros par mois alors qu'il n'y a même pas 20% des gens qui doivent gagner 700 euros. Ce qui est scandaleux, c'est que depuis 200 ans, on nous dit qu'on vit en République et que le projet, c'est la démocratie, l'égalité, la liberté, la fraternité. Or, finalement, qu'est-ce qu'on voit ? Les dirigeants dirigent pour eux, les milliardaires s'enrichissent, le peuple souffre. Effectivement, au niveau matériel, il y a eu une amélioration de l'existence du peuple, mais au niveau moral, on voit que la cupidité et l'avidité sont toujours les vertus cardinales de nos élites. Le problème, ce n'est pas la volonté d'avoir du pouvoir, le problème, c'est de vouloir le pouvoir pour son groupe, pour son petit noyau de personnes, en exploitant autrui. Les darwiniens vont me dire que c'est normal, c'est la lutte pour la survie. C'est la loi de la jungle pour l'appropriation des meilleures ressources, des meilleurs terrains, des meilleures zones pour avoir le plus d'énergie, le plus de calories et ainsi favoriser son groupe, sa lignée, sa famille et pouvoir survivre. Finalement, on aboutit, si on veut justifier l'ordre actuel, à dire que l'être humain est donc un animal comme les autres. C'est la loi du plus fort qui dirige. Triste conclusion, on en arrive à des repas pour 160 personnes qui coûtent 7 millions d'euros pendant que de plus en plus de gens vont se nourrir au resto du cœur. Donc à cette aune, effectivement, c'était un scandale, ce repas à Versailles. Mais croyez-en ma vieille expérience de déjà plus de 20 ans en politique, tous ces gens qui crient au scandale, qui postulent à devenir le prochain gouvernement, qu'il soit d'extrême gauche ou d'extrême droite, une fois qu'ils seront au pouvoir, il y a fort à parier que si un jour un roi quelconque d'un pays lointain vient rendre visite à la France, ils feront la même chose. Les relations internationales sont importantes. Recevoir correctement le souverain d'un pays voisin avec qui on a beaucoup de relations économiques, c'est aussi montrer du respect pour le peuple de ce pays, sans juger le mode de gouvernement que ce peuple possède. Comme dirait Duhamel de BFM, le vieux journaliste, pas le jeune, on ne va pas recevoir le roi d'Angleterre à Flunch ou à Burger King. La gastronomie française est une des plus réputées du monde. Que ce soit mérité ou non, on n'arrête pas en France de se vanter d'avoir de grands cuisiniers, de grandes recettes, de grands restaurants. Évidemment, tout ça a un coût. Et puis, il ne faut pas oublier que l'inflation est très importante depuis plusieurs années. Depuis la crise des subprimes, quand on voit l'évolution des prix de l'or et de l'argent, cela montre que l'euro a perdu beaucoup de valeur et le dollar aussi. L'or et l'argent ont énormément augmenté depuis 15 ans. L'inflation est due à la perte de puissance de l'euro. Avec une inflation moindre, le repas aurait peut-être coûté non pas 7, mais 5 millions. Nos amis démocrates auraient râlé pareil. La France et le Royaume-Uni sont deux pays alliés. Ce sont deux États vassaux des États-Unis d'Amérique. Ce sont deux pays qui sont connus pour leur monarchie. La monarchie française est à présent terminée. mais elle a été très connue et elle a été un modèle pour le monde entier. La monarchie anglaise reste l'une des dernières monarchies typiques de l'Europe occidentale. Le château de Versailles et la monarchie anglaise sont devenus des produits de communication qui rapportent dans la société du divertissement. Ce dîner était donc une opération de communication. Le premier ou le deuxième milliardaire le plus riche du monde est le français Bernard Arnault. Le principal de son activité est dans le luxe. Les parfums, la haute couture, la maroquinerie. Même s'il a des participations dans beaucoup d'autres activités qui touchent le peuple. Bernard Arnault était présent au dîner. Quand on connaît l'histoire de ces deux pays et le nombre de massacres de population que les régimes successifs de ces pays ont perpétrés, on peut dire qu'évidemment, ces gens-là ne veulent pas forcément du bien de la population. Il faut recontextualiser. La plupart des grands états et de tout état en général qui veut avoir de plus en plus de puissance passe à un moment ou à un autre par des massacres des groupes qui lui sont hostiles et qui veulent justement l'empêcher de grossir. Ce n'est pas pour minimiser mais c'est juste pour expliquer. Voilà, c'était mon point de vue sur la question. Merci à ceux qui sont arrivés jusqu'à ce moment de la vidéo d'avoir tout écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.